D'abord, Philippe Vall est avec nous comme tous les lundis sur Europe 1. Philippe, vous nous parlez évidemment d'Israël ce matin. Oui, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, il y a des pays que l'on aime plus ou moins. La musique des langues, le climat, le relief, l'histoire de l'art sont pour beaucoup dans ce droit à la subjectivité. Certains sont amoureux des Etats-Unis, d'autres du Sénégal ou de la Mongolie. Pour ma part, je me sens mal à l'aise dans les pays dont je sais que les femmes et les hommes ne jouissent pas des mêmes droits que moi. C'est mon critère. Je me sens profondément européen, non pas par mon origine, mais par la conscience de la chance que j'ai de vivre dans un régime de liberté. Bon, c'est très bien tout ça, Philippe, mais où voulez-vous en venir ? L'UNESCO a bien raison d'inscrire au patrimoine immatériel de l'humanité le borge, le couscous, l'art du pizzaiolo ou la broderie balinaise. Mais je propose qu'il ajoute à la liste l'esprit européen. Ce mélange de scepticisme, d'humour et de passion du savoir qui tient la dragée haute aux abus idéologiques et religieux. Depuis Homer, l'esprit européen traverse les siècles en passant au hasard par Montaigne, Shakespeare, Cervantes, Molière, Voltaire, Mozart, Nietzsche, Freud. La liste est merveilleusement interminable. Au XXe siècle, l'esprit européen a été menacé de mort par deux totalitarismes, le nazisme et le communisme. Aujourd'hui, c'est le terrorisme qui s'acharne contre l'esprit européen. Vous suggérez, Philippe, que l'attaque terroriste du Hamas ce week-end contre Israël, c'est un épisode de la guerre contre l'esprit européen ? Précisément. Quand je dis que j'aime l'Italie, par exemple, personne ne me demande si je suis italien. Mais quand je dis que j'aime Israël, on me demande si je suis juif. Or, je ne suis pas juif et j'aime Israël pour la même raison que j'aime l'Italie, l'Angleterre ou le Danemark, parce que c'est un pays où souffle l'esprit européen. A l'instar de la France ou de la Tchéquie, ce n'est pas un pays parfait, loin sans faux, et je n'ai aucune sympathie pour la coalition au pouvoir en Israël, pas plus que pour les actuels gouvernements suédois ou italiens. Ce qui ne m'empêche pas d'éprouver pour Israël un sentiment patriotique. Je me suis senti hier aussi révolté par les attentats de New York, de Madrid, de Londres et de Paris qu'aujourd'hui par l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Alors justement, Philippe Vall, les pays européens ont été unanimes à condamner cette attaque. Et c'est une nouveauté dont il faut se réjouir. Les crimes terroristes du XXe siècle contre Israël n'ont pas toujours suscité cette unanimité. Peut-être que la guerre en Ukraine et les événements d'Arménie ont réveillé un patriotisme européen sans lequel l'Europe de la paix, de la culture et du droit est condamnée à disparaître. Peut-être les Européens ont-ils pris conscience que la disparition de l'État d'Israël ne serait que le premier acte de leur propre disparition. Mais tant que l'esprit européen soufflera au-dessus du fleuve de boue, des réseaux sociaux et de la propagande, l'Europe et Israël seront invincibles. Vous avez noté, Philippe, qu'en France comme en Allemagne, la première mesure a été de protéger les écoles juives et les lieux de culte. Cela montre que le péril ne s'arrête pas aux frontières d'Israël et que nous avons les mêmes ennemis. Récemment, une députée de la France Insoumise osait comparer Fabien Roussel à Doriot. C'est comme dans la cour de récréation, c'est celui qui dit qui est. Les députés de la France Insoumise qui tweetent depuis samedi pour justifier l'action terroriste du Hamas sont animés de la même haine de l'esprit européen, du même mépris de la France et des Français et du même antisémitisme qui ont conduit Doriot, du gauchisme tribunicien, à la collaboration avec les nazis. Les médias qui leur donnent complaisamment la parole, trois petites minutes pour Israël, trois grosses minutes pour le Hamas, qu'ils soient de services publics ou journal de référence, n'ont pas compris que le monde avait changé et qu'ils n'éclairent plus que leur propre opinion. Les images de pogroms qui nous parviennent d'Israël achèvent de les faire passer de la branchitude à la décrépitude et ça n'est que justice. Signature Europe 1, Philippe Vall. Merci beaucoup Philippe pour votre regard.